... C'est les championnats de France aujourd'hui et c'est une bonne préparation pour nous avant les compétitions neige. C'est un très bon entraînement, en plus on retrouve des mecheurs de toute la France, voire de l'étranger, parce qu'aujourd'hui on a un Polonais aussi aujourd'hui. En fait la terre c'est intéressant pour préparer les jeunes chiens, les mettre en début de compétition avant la neige, et les habituer au bruit, au stress de la compétition aussi. On a la chance d'avoir des champions du monde en 8 chiens, en 6 chiens, en 4 chiens, et on a aussi des gens qui viennent avec leurs chiens pour se faire plaisir. C'est-à-dire qu'ils prennent le départ dans les dernières positions pour ne pas gêner le bon déroulement de la course, et ils partent en forêt pour se faire plaisir avec leurs chiens, tout simplement, sans viser le podium. A partir de septembre, c'est 3 entraînements par semaine, et puis on va au fil de la saison, on va arriver jusqu'à décembre, c'est entre 4 et 5 entraînements, pour attaquer les courses neige. 7,5 km, galop, toujours à fond. Toujours, toujours. Super. La plupart des mecheurs entraînent tous sur la terre, en début de saison, on est obligé, on n'a pas de neige au mois de septembre, ni octobre, ni novembre, même en montagne, même dans les pays nordiques. Je pratique ce sport en Bretagne, et c'est vrai que les compétitions neige sont à 800-850 km de la maison, mais je pense, en habitant assez loin de la neige, on a plus l'envie de gagner. Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'habite la Motch, et donc moi je cours sur terre, et je fais aussi des courses sur neige.